Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à cette soirée d'improvisation, la dernière de cette saison estivale. Alors, sans plus tarder, nous allons présenter les deux équipes de la soirée. Nous allons commencer par l'équipe des Rouges, le numéro 5, Dominique. Le numéro 4, Julie. Le numéro 3, Félix. Et le capitaine de l'équipe des Rouges, Sarah Amini. De l'équipe des Bleus maintenant, le numéro 5, Justin. Le numéro 4, Ariane. Le numéro 3, Valérie. Et le capitaine de l'équipe des Bleus, Seb. Chers messieurs, t'es belge. Ah, écoute-tu, ça va bien? Nous vous prions de bien vouloir vous gouverner en conséquence. Frère-Font, nous allons saisir votre entière maison, votre entrée à pension, votre véhicule d'automobile. Oh yeah! J'ai gagné un charle! J'ai gagné une maison, j'ai gagné un charle! Hey, t'as un bon job, Amia! Hey, dis-ce que vous n'avez pas payé vos impôts depuis 35 ans? Hein? Vos impôts! Ils n'ont pas payé depuis 35 ans! Juste à côté de toi, c'est pas si pire que ça. Calme-toi l'air. Hey, peut-être que je pourrais faire l'échange avec un troisième voisin de son porno avec contre cette lettre-là. Je pense que c'est tout ce qu'il me reste de me faire un peu de plaisir pour moi-même, parce qu'il me reste un peu grand-chose. Ouais, je vous redonne votre lettre, là. Mais est-ce que quelque chose que je peux faire? C'est parce que là, mon porno, vous êtes dehors, là! Christ! Puis dès juin 2008, il n'est pas pire, en tabarno, je suis choute! Ben oui, c'est sûr! Bon, qu'est-ce qui se passe, Martin? Madame Léverge! Rites-le-moi tout de suite. Je vais vous apporter votre dernier paquet. Aujourd'hui, c'est un triste jour pour la poste. Oui, pour l'affecteur qui est en moi, pour celle qui a profité, qui vous... Qu'est-ce qui se passe, Martin? On coupe le service! On coupe le service! On tombe en grève! Non! Arrêtez, là, vous me touchez! Ah, oui, vous me touchez comme ça, Martin. Euh, Martin, comme ça, Martin, comme ça... OK, OK, oui, je le sais, Martin, Martin, moi, moi, Madame Léverge, où? OK, OK! Ça t'a l'a vu! Même l'échelle un thème, ça va me passer! Ah! Ah! OK, ça passe! Alors, ici Marc-André Pépin pour la télévision communautaire, en direct de la Forge à Berubé pour le match d'improvisation. Et j'ai avec moi, monsieur l'arbitre, Alain Théberge. Bonjour, monsieur Théberge, ça va bien? Oui, très bien. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire comment ça se passe jusqu'à présent, la première période pour ce match? Je crois que les joueurs sont assez disciplinés, malgré une pénalité. Ils ont bien joué, je suis satisfait de la première période. De chaque équipe? Oui, je dirais de chaque équipe. Le pointage démontre que les Rouges sont en avance, mais je crois qu'il y a une bonne égalité. Et j'ai remarqué tout au long du match qu'il y a eu beaucoup d'allusions à votre nom. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? J'ai senti ça, mais ça me laisse de glace pour le moment. Donc, je suis maintenant en compagnie du capitaine de l'équipe des Bleus, monsieur Sébastien Rioux. Bonjour, monsieur Rioux, ça va bien? Bonjour. Cette première période, qu'est-ce que ça représente pour vous? Bien, on tire de l'arrière quand même par deux points, mais les gars vont donner leur 200 % d'un coin, puis les filles aussi, parce qu'on est quand même majoritairement une équipe mixte. Et oui, on a quand même la parité. C'est un but quand même dans notre philosophie, d'avoir au moins deux sexes dans nos matchs. Vous avez du sexe dans vos matchs? Deux. OK, deux sexes. Oui, deux sexes. Parfait. Et qu'est-ce que vous souhaitez pour la deuxième période? Qu'on soit capable de la finir. Donc, sommes maintenant en compagnie de Sarah Amélie Belavance, la capitaine de l'équipe des Rouges. Bonjour, madame Belavance, ça va bien? Oui, et vous? Oui, merci beaucoup. Donc, première période, comment ça se passe jusqu'à présent? On sent qu'on se réchauffe, on sent qu'on embarque, je pense, sur une certaine aire d'allée. Par contre, on a toujours du travail à faire sur nos caucus et l'adversaire nous suit toujours à un bras de distance, même pas, je vous dirais. OK. Et parlant de vos adversaires, qu'est-ce que vous pensez d'eux? Qu'est-ce que vous auriez à dire d'eux? En fait, notre adversaire, le premier qu'on doit combattre, c'est nous-mêmes. En fait, c'est le filtre qu'on doit dépasser, la censure. Parce que, de l'autre côté, on a des joueurs, mais on joue avec eux. Donc, on ne joue pas contre eux, on joue avec. Et il faut aller au-delà de nos craintes, nos peurs et développer dans nos fantasmes toute l'absurdité et l'imaginaire pour que le plaisir soit de la partie. Vous le réussissez très bien jusqu'à présent. D'accord. Qu'est-ce que je vous souhaite pour la deuxième période? Du plaisir. Et beaucoup de points? Exactement. Et peut-être une ou deux... Non, une pénalité de plus pour pouvoir encore avoir un échange verbal avec M. l'arbitre, qui, ma foi, est toujours un délice, en tout cas, pour ma part. Oui, vous avez beaucoup déblatéré envers M. l'arbitre. Comment est-ce que vous pourriez justifier, justement, catégoriser plutôt sa réaction à votre discours? M. Théberge conserve toujours son sang-froid face à nos émotions et, des fois, nos emportés. Je pense que, littéralement, j'ai pété un câble un peu. Alors, M. Théberge garde son sang-froid, tel un Yvan Ponton. Il reste stable et il reste le phare au milieu de toute notre folie. Et je pense qu'il sait nous tenir l'abri de ces serrés pour qu'on puisse construire intelligemment et pertinemment. Nous sommes là, rassemblés en ce jour du 28 mai 2037. Amen! Pour la fête de... De! De! La fête de... Janine! Janine! Janine, c'est Marie! C'est moi, Janine! C'est Janine! C'est le curé! Mais vous avez accouché! Mais oui! Après 38 mois de gestation! J'étais là et puis, il y a un grand bébé! Il y a un grand bébé qui... Non, mais j'ai dit... Wouah! C'est moi! C'est moi, le bébé! Comment fonctionnent les pluches? T'as fait à foutre, ton jeu. Ok, les enfants, là... Tchut, 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 tchut! C'est très simple. Pour utiliser les piles patates, premièrement, ça prend une carotte. Ben non, c'est du bien, ça prend une patate! T'as fait de même. C'est bien long, c'est bien étonnant, mais à fait, t'as une patate. Peu de pelure, mais une patate quand même. T'sais ça, t'as déshabillé, là... Comment fonctionne l'éternuement? Bon, moi, en tant que pro des allergies, je sais comment ça fonctionne un... Un éternuement! Ça prend tout d'abord un... Un allergie ou un rhume. Ça, c'est propre. Aussi, j'en ai achacané tout le temps. C'est ça. C'est simple. Là, ça attrape un mouchoir, tchut, on veut pas que ça fasse... C'est partout. C'est pas une bonne idée, tchut. Tout le monde attrape un rhume ou un allergie, mais c'est pas une bonne idée. Comment fonctionne le dictionnaire? Bonjour! Bonjour à tous! Bonjour! Bienvenue au Congrès international du... Dictionnaire. Alors, nous avons le Robin, le Lepage, le Théberge. Oh, vous prenez le Théberge, OK? On va chercher un mot au hasard. Ça l'a commencé comme ça. Une tribu s'est réunie. Oh, je fais attention au dictionnaire. Ils ont mis pleinement, pleinement dans leur tête. Ils ont ouvert la page. Ils ont mis toutes les mots qu'ils connaissaient. Et ça tombait, sur exemple, sur la lettre A. Ah, ah! C'est à l'heure! Ah! C'est à l'heure! Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021